Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que, où que vous soyez sur cette planète, que tout se passe bien de votre côté. Alors, depuis notre vidéo exceptionnelle de la semaine dernière, où je vous annonçais que, justement, il y avait la fin du laissé-passer sénégalais, donc l'ASE, l'autorisation spéciale d'embarquer, depuis, j'ai eu vent quand même de pas mal d'informations. J'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus vers moi pour m'apporter des précisions, ou parce qu'ils étaient confrontés à la situation quand ils voulaient prendre ou embarquer dans l'avion, donc à l'aéroport. Alors, il faut savoir que, donc, la circulaire venant du gouvernement sénégalais, attestant, donc, la fin de l'ASE, l'autorisation spéciale d'embarquer, elle est, je dirais, effective. Donc, normalement, elle doit s'appliquer. Nous avons eu, entre-temps, et j'ai pris la peine quand même de vérifier par des personnes, que les consulats, donc, diffusent bien l'information. Nous avons eu, donc, des confirmations, donc, et on m'a envoyé les copies de courriels, donc, du consulat sénégalais de Marseille, de Paris, et même de Bruxelles. Et en parallèle, j'ai reçu des témoignages en me disant, Franz, voilà, tel consulat me dit que non, le laisser-passer est toujours de rigueur, et que si je ne l'ai pas, je ne peux pas venir au Sénégal. D'autres se sont fait carrément bloquer à l'aéroport à Paris, ou d'autres, lorsqu'ils arrivaient, donc, on ne leur avait rien demandé, donc, à Paris, et quand ils arrivaient ici, à Dakar, et après avoir passé le poste frontière, on leur réclamait l'ASE. Donc, vous voyez, c'est assez confus. Il y a même un moment, je me suis même posé la question de savoir si le gouvernement sénégalais ne faisait pas un rétro-pédalage, ne faisait pas un retour en arrière, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, je prends ça avec une certaine, je dirais, philosophie, une certaine philosophie africaine, un certain, je dirais, recul. Je pense qu'il faut un peu de temps pour que les choses se mettent en place, que les réglages se fassent, que les consignes s'appliquent. Je dirais que, vu d'ici, c'est totalement normal. Vous savez bien qu'ici, souvent, je le dis, il y a une force d'inertie, que les choses, quand vous souhaitez qu'elles se fassent de cette manière-là, il y a toujours du, je dirais, un ralentissement volontaire ou involontaire. Donc, il faut du temps. Donc, ce que je vous dis, c'est simplement être patient, que normalement, pour cette saison, la saison touristique qui s'annonce, le laisser-passer n'est plus d'actualité. Voilà. Je vous encourage aussi, c'est pareil, parce que des fois, je reçois des messages, j'en dis France, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je vous encourage, de votre côté, à aller vous renseigner, prendre contact avec les différents consulats. Voilà. N'hésitez pas à aller contacter par mail ou aller sur le site, etc. Il y a un site aussi, je pense, du ministère des Affaires étrangères sénégalais. Vous pouvez prendre des informations, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je reste bien sur cette position-là. Pour venir au Sénégal, l'ASE n'est plus requise. Le Sénégal vous réclame simplement le test PCR et votre billet d'avion. Voilà. Après, là-dessus, se chevauchent les contraintes imposées par, par exemple, le gouvernement français, pour les ressortissants français. Il faut savoir que les Français qui veulent quitter le territoire français, s'ils n'ont pas un motif impérieux et parce qu'ils ne sont pas vaccinés, là, ils sont confrontés à une situation qui est très particulière. Donc, tenez compte aussi des impératifs venant de votre propre pays. D'accord ? Mais à l'heure d'aujourd'hui, le Sénégal, lui, réclame simplement un test PCR de moins de 72 heures et un billet d'avion. Voilà la position officielle. Et si vous êtes, si on vous bloque à l'aéroport, en Europe ou à Dakar, ne vous laissez pas impressionner. Dites bien qu'il y a une circulaire qui a été édifiée, d'ailleurs, qui a été édité, d'ailleurs, sur la chaîne, dans la rubrique communauté, je l'ai fait apparaître. Et j'ai même fait apparaître une copie d'un courriel du consulat. Je crois que c'est le consulat de Paris ou de Marseille. Donc, voilà, j'ai essayé de vous donner des papiers que vous puissiez imprimer pour justement argumenter dans ce sens-là. Mais après, je ne suis pas magicien. Je ne peux pas faire plus que ça. Voilà, c'était la parenthèse par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu, parce que malheureusement, un fait d'hiver a surgi la semaine dernière. Il y a moins d'une semaine, c'est-à-dire dimanche de la semaine dernière, nous avons eu un incendie qui s'est déclaré dans une résidence. Une villa a pris feu. Malheureusement, on a relevé trois décès dans cet incendie. Un couple d'instituteurs venant de la région de Saint-Louis et leur bébé, je crois, donc un enfant de bas âge. Donc, ça a fait un choc. Le ministre du Tourisme, d'ailleurs, est même venu. Il est même venu pour se rendre compte des dégâts, pour rappeler aussi que les conditions de location sont soumises à un régime bien particulier, avec des, je dirais, des conditions de sécurité qui doivent être mises en place. Donc, voilà. Donc, cette maison, malheureusement, a pris feu, donc c'est dimanche dernier, assez tôt, je crois, vers 6h du matin. Et ce couple s'est retrouvé prisonnier des flammes dans la maison. Alors, plusieurs choses par rapport à cette tragédie. La première, c'est que les propriétaires de la maison, un couple de Français, je crois, ou d'Européens, n'étaient absolument pas au courant de cette location. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, donc, il y avait apparemment 13 personnes qui logeaient dans la maison. Et que c'était une maison qui avait une capacité maximum de 10 personnes, a priori. C'est ce que j'ai comme information. Alors, la première, c'est-à-dire que par rapport au fait que les propriétaires ne soient pas informés, mais je le redis et je me répète, quand on me parle de personnes de confiance, des fois on me dit, voilà, moi j'ai l'habitude de venir au Sénégal, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai ma femme de méninge, ou j'ai mon jardinier, ou j'ai mon gardien, c'est vraiment une personne de confiance. Je ne contredis pas parce que je ne veux pas décourager les gens, je ne veux pas les décevoir. Mais je vous dis bien, même moi qui vis ici à longueur d'année, je n'ai pas de personnes de confiance. Je collabore avec des gens que je connais, il peut y avoir une confiance, parce que la confiance doit aller dans les deux sens. Eux, c'est pareil, ils doivent être capables de pouvoir me faire confiance en disant, bon ben, France il est fiable, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc la confiance va dans les deux sens. Mais je n'ai pas une personne de confiance dans laquelle je, voilà, je ferme les yeux, je lui dis, tiens, prends les clés, fais ci, fais ça, et que derrière, il n'y a absolument qu'un contrôle. Donc je le répète, les personnes de confiance, pour moi, voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle, la confiance n'exclut pas d'avoir des garde-fous, etc. Donc beaucoup de vigilance avec ça. Parce que j'en entends de tout, j'entends de tout. Puis des fois, c'est du n'importe quoi, voilà. Des fois, on me dit, ben moi, par exemple, des fois, j'entends, et ça, c'est une réalité, on me dit, oui, moi, ma femme de ménage, c'est une catholique, mon gardien, c'est un catholique, etc. Ça ne veut strictement rien dire pour moi. Ce n'est pas une question de catholicisme, de religion, etc. C'est une question d'état d'esprit. Et la personne peut être catholique, et elle peut être tordue, de la même manière qu'une personne musulmane peut être pratiquante et tordue. Ce n'est pas une question. Moi, je ne raisonne pas en religion, en religiosité. Je ne raisonne pas comme ça. Je raisonne par rapport à la fiabilité de l'individu. Donc, voilà, c'est ça, parce que ça, ça me revient souvent, fréquemment. Oui, moi, France, moi, tout est, c'est comme ça. Mes gens, je les sélectionne. Voilà, OK, et puis ça fait 20 ans que je viens. Ouais, 20 ans, mais 20 ans, quoi ? 20 ans, tu viens et tu fais quoi ? Un mois, deux mois, trois mois, voire quatre mois. C'est quoi ? Ce n'est pas 20 ans à temps plein. Voilà, des fois, j'entends ça aussi. Moi, ça fait 20 ans que je viens. 20 ans ? Mais combien de temps dans l'année ? Trois mois ? Ben, excuse-moi, mais voilà, tu viens depuis 20 ans en vacances pendant trois mois. Mais ce n'est pas à 365 jours de l'année. Donc, il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses que tu n'as pas le recul. Quand tu n'es pas là, ce n'est plus du tout la même chose. Tu comprends ? Enfin, là, je te tutoie. Je m'adresse à la personne parce que j'ai tellement ce cas de figure dans l'esprit que je suis obligé d'en parler. Donc, beaucoup de prudence avec les personnes de confiance. Là, ils ont fait apparemment, ces propriétaires ont fait confiance à un gardien ou à une personne qui n'avait aucun attribut officiel professionnellement. Il n'était pas censé s'occuper de réceptionner des gens. Il l'a fait. Il ne l'a pas déclaré au propriétaire. Donc, c'est une sous-location illégale. Donc, déjà, ce n'est pas correct par rapport au propriétaire. Et puis, en plus, parce que je pense que ce n'est certainement pas la première fois qu'il l'a fait avec eux et puis certainement avec d'autres. Et puis, en même temps, il n'a pas l'intelligence ou le recul nécessaire pour se dire 13, c'est exagéré, c'est abusé. Non, il n'a vu que l'intérêt financier derrière. Et parce que, voilà, beaucoup de gens sont comme ça, travaillent dans l'informel. Ils s'improvisent agents immobiliers, ils s'improvisent tout et n'importe quoi. Des fois, par exemple, je vous le dis à titre individuel, je le sais, puisqu'en connaissance de cause, des fois, je suis mis en concurrence avec un chauffeur de taxi ou avec un jardinier. C'est-à-dire que des gens cherchent un bien soit à acheter ou à louer. Alors, quand c'est acheté, c'est même pire. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur taximan parce qu'il est sympa, parce qu'ils ont confiance en lui et c'est lui qui va se charger de leur trouver une maison. Mais c'est du n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances. Les garde-fous ne sont pas là. Et puis que le taximan, il va vous gonfler le prix. Et en plus, vous n'êtes même pas certain d'acheter au meilleur rapport qualité-prix. Donc, voilà, je pense que les gens aussi, il y a un moment, c'est pas de la colère que je vous dis, c'est pas un coup de gueule, mais j'ai l'impression que des fois, les gens, ils font des choses ici au Sénégal qu'ils ne feraient pas là en France ou en Europe. J'ai l'impression que des fois, leur cerveau, dès qu'ils atterrissent, leur cerveau, soit il est débranché ou soit carrément ils l'ont oublié en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur valise et puis le cerveau, il est resté sur la table de la cuisine et ils sont partis. Et ils font des choses qu'ils ne feraient pas ici. Donc, c'est ce dont je voudrais vous sensibiliser là-dessus. Beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de méfiance et sélectionner les gens avec qui vous voulez travailler, collaborer. Voilà, moi, ça fait 18 ans que je suis ici et les gens avec lesquels j'ai collaboré ou que je collabore actuellement, que ce soit au niveau des structures, des structures immobilières ou des prestataires indépendants, mais il m'a fallu du temps pour les sélectionner. Il a fallu du temps pour les tester et eux, c'est pareil, il leur a fallu du temps pour apprendre à me connaître. Donc, voilà, ça ne s'improvise pas. Et ce n'est pas parce que vous êtes venu depuis 20 ans et que vous êtes venu trois mois depuis 20 ans que vous connaissez le terrain. Non, vous ne le maîtrisez pas. Donc, il y a un moment, il faut être humble. Voilà, donc il y a un moment, il faut se dire je ne sais pas tout. Voilà, donc c'était un peu la parenthèse. Donc, c'est bien tragique pour ce qui s'est passé il y a moins d'une semaine. Et donc, ils ont perdu leur maison. Dans cette tragédie, un couple d'instituteurs avec leur enfant sont décédés. Et voilà, ça m'attriste parce que je me dis mais quel gaspillage, c'était une tragédie qui aurait pu être évité. Et puis, ces gens-là qui s'improvisent, alors bien sûr, ils sont en mode survie, je ne les blâme pas. Ils essayent de trouver de l'argent par tous les moyens, mais il faut voir des fois, j'en côtoie. Et puis, ce qui m'agace des fois, c'est que ces gens-là ne font même pas preuve de modération, de retenue. Ils sont là à ouvrir leur bouche en disant oui, moi, je suis agent immobilier, je vends des terrains, je fais ci, je fais ça. En fait, ils font une multitude de choses et puis en fait, ils font tout et n'importe quoi. Et ils le font mal en plus. Donc voilà, je vous sensibilise là-dessus. Et ce que je vous dis à vous, les Européens, les Toubabs qui venaient ici, ça s'adresse aussi aux Sénégalais. Les Sénégalais de la diaspora sont confrontés au même problème. Et pourtant, c'est leur pays d'origine. Alors dites-vous bien que si eux, en tant que Sénégalais de la diaspora, sont confrontés à ce problème de devoir faire confiance ici, de déléguer, imaginez-vous, vous qui arrivez, qui venez d'un autre continent, d'une autre culture, imaginez comment ça se passe pour vous. Donc voilà, plus de retenue, beaucoup plus de modestie dans votre manière de fonctionner et voilà, et avec de la prudence et rebranchez surtout votre cerveau et votre esprit critique. Voilà. Alors, par rapport à cette tragédie, je voudrais rappeler une chose. C'est qu'il faut savoir qu'ici, quand vous louez votre maison, il y a des lois. C'est vrai que là, tout le monde essaye de faire de la rentabilité locative. J'entends parler de rentabilité locative, de mettre sur Airbnb, etc. Il y a même des gens qui me disent, ben voilà, moi je vais acheter ensuite pour louer par Airbnb. Il faut savoir que le gouvernement sénégalais a pris des mesures, parce qu'ils estiment que ces locations dans des villas, c'est de la concurrence à des hôtels, à des établissements spécialisés là-dedans. Donc il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, normalement, si vous êtes propriétaire d'un bien, d'une maison, normalement, et que vous voulez faire de la location, vous avez l'obligation de vous déclarer. Et là-dessus, je voudrais y revenir. Donc voilà, pour ça, j'ai récupéré quelques informations. Je vais vous les donner en braque, mais après, c'est à vous de vous renseigner de votre côté. Je veux remercier déjà, avant tout, Mariem Salle. Donc Mariem, je la connais, je collabore avec elle depuis des années. C'est une personne qui est droite, qui est sérieuse, qui fait honneur au Sénégal. Et voilà, elle, elle essaye de faire correctement son travail. Donc elle gère des petites résidences, elle s'occupe de déclarer le personnel pour des propriétaires, elle s'occupe de faire les déclarations fiscales, etc. Donc voilà, ça, c'est des gens qui sont droits, qui sont respectueux, qui sont fiables, et sur lesquels on peut compter. Donc merci Mariem pour les informations. Donc je vais essayer de vous faire ça de manière concise et bref, comme d'habitude. Sachez que si vous avez une maison et que vous voulez la louer pour la nuitée, pour le week-end ou pour la semaine, vous avez l'obligation de vous faire connaître auprès du ministère du Tourisme, d'accord ? Sachez que vous avez cette possibilité de pouvoir accueillir des touristes jusqu'à 10 personnes maximum. Donc à partir de là, en fait, la première démarche, c'est-à-dire que lorsque vous souhaitez louer votre bien, vous avez une demande d'agrément à faire au ministère du Tourisme. Cette demande d'agrément, donc, il y a beaucoup de papiers, c'est assez contraignant, mais bon, il faut le faire. Je vais essayer de vous dire un petit peu quels sont les documents requis. Alors si vous faites une demande, il y a déjà une lettre adressée au ministre chargé du Tourisme, d'accord ? En fait, il y a deux courriers à faire. Il y a une lettre adressée au ministre chargé du Tourisme, et parallèlement, il y a un dossier qui est quasiment, je dirais, identique à faire, mais avec une lettre de demande d'agrément. Ensuite, qu'est-ce qui vous est réclamé ? Bien entendu, le nom, prénom et adresse du propriétaire, ainsi que le nom et prénom du responsable. Donc si vous avez une personne qui travaille en votre nom, vous devez justement la déclarer et bien stipuler son nom et son prénom. Donc deux courriers à faire au ministre du Tourisme, un budget prévisionnel d'exploitation sur trois ans. Donc vous voyez, ça ne rigole pas. C'est pour ça que pour faire ce dossier-là, normalement, un comptable est requis. C'est ce que me précisait Mariem. Donc un budget prévisionnel d'exploitation de trois ans, comprenant le plan détaillé de l'établissement, conforme aux normes de classement établies par les lois et règlements en vigueur, certifiées par le service de l'urbanisme. Donc vous voyez, vous avez un plan détaillé qui doit être certifié par l'urbanisme. La description des prestations à fournir, précisant la capacité d'hébergement, ainsi que s'il y a lieu de la restauration ou des activités annexes. Ensuite, une copie légalisée de la carte d'identité ou du passeport, ainsi qu'un extrait du casier judiciaire sénégalais. C'est ce que me précisait bien Mariem. Donc c'est un extrait du casier du propriétaire. Et ensuite, vous devez forcément avoir le NINEA et le registre du commerce, c'est-à-dire que vous devez être inscrit auprès du registre du commerce. Et sur votre registre du commerce, ça doit bien être précisé comme quoi vous faites de l'activité d'hébergement. Voilà. Donc vous voyez, il y a toute une démarche à faire. Donc ce dossier-là, une fois que vous l'avez rempli, avec, je dirais, l'aide du comptable, vous devez donc l'apporter à un bureau annexe du ministère du tourisme, je crois qu'il se trouve à Mbourg. Donc vous allez là-bas, vous déposez votre dossier. Si le dossier est complet et cohérent et qu'il répond aux attentes, on va donc vous faire une attestation, c'est-à-dire on va vous faire un récépissé de dépôt. D'accord ? Une fois que vous avez ce récépissé de dépôt, vous allez à la police. Donc le comptable vous fournira donc un espèce de, comment dire, de registre de police. C'est un cahier en fait, un peu comme le registre de comptable quand on doit déclarer nos frais, notre chiffre d'affaires. Donc là, c'est un registre de police. Donc vous allez au commissariat, vous allez avec le registre de police, vous venez pour vous présenter. Donc le ou la commissaire va certifier conforme le registre de police. Et à partir de là, vous pouvez commencer à réceptionner de la clientèle. Avant, il y a encore quelques temps de ça, il fallait attendre que votre dossier soit validé par le ministère du tourisme. Donc ça pouvait prendre du temps. Maintenant, vous pouvez fonctionner dès que vous avez obtenu le récépissé de dépôt. Donc c'est quand même une bonne avancée. Et une fois que vous avez donc votre récépissé de, enfin votre registre de police, quand les gens viennent donc en vacances, vous prenez leur passeport et vous remplissez donc un formulaire. Donc ça se présente comme ça. Alors ça risque d'apparaître à l'envers, mais ça vous donnera un ordre d'idée. Voilà, dessus donc apparaît la résidence. Donc le nom du propriétaire, etc. Et ensuite, toutes les informations requises concernant les vacanciers. Et ceux-ci signeront donc ce petit formulaire. Et chaque mois, vous irez donc à la police amener les petites fiches. D'accord ? Comme ça, les policiers savent exactement qui est venu chez vous. Et parallèlement, chaque mois aussi, vous allez faire votre déclaration auprès des impôts. Et vous payerez donc bien entendu la taxe. Alors la taxe, c'est simple, que je reprenne mes informations. C'est 1000 francs par personne et par nuitée. Donc tout simplement, voilà. Donc vous devrez payer sur ce que vous avez perçu de vos activités touristiques. 1000 francs par personne et par nuitée. Et là-dessus aussi, il se rajoutera aussi ce que vous devez payer sur la TVA. Voilà un petit peu. Donc si je n'oublie rien, je fais un récapitulatif. Une demande d'agrément au ministère du Tourisme avec les papiers que je vous ai indiqués. Une fois que vous avez obtenu ça, on va vous donner un récipicé de dépôt. Avec ce récipicé de dépôt, vous allez à la police pour vous faire connaître. Présenter le récipicé de dépôt et obtenir donc le registre de police. Du moins que ce registre de police soit certifié conforme par les policiers. Et à partir de là, avec ce registre, vous pourrez inscrire dessus les clients qui viennent chez vous. Ensuite, règlement mensuel aux impôts. En partant donc de 1000 francs par personne et par nuitée, plus la TVA à régler. Voilà, grosso modo. J'ai simplifié, enfin j'ai rendu concis. Après, pour avoir les informations complémentaires, je vous invite chacun à aller vous renseigner auprès des services concernés. Voilà, donc je rappelle, la location à la nuitée ou à la semaine doit être forcément connue des autorités sénégalaises. Si vous ne le faites pas, vous prenez des risques. D'accord ? Sachez que vous êtes autorisé à pouvoir louer jusqu'à 10 personnes maximum. Et ensuite, dernière chose, je reviens à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Méfiez-vous, voilà. Soyez prudents dans votre sélection des personnes de confiance. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et puis, prochaine vidéo dans une quinzaine de jours où je parlerai d'un autre sujet concret et puis qui peut intéresser le plus grand nombre. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. A très bientôt et puis bon week-end. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada